... Oui bonjour, éleveur de lait dans le Finistère, Patrick Ledue, en production que laitière avec mon épouse. Agriculteur dans les Yvelines, donc en Ile-de-France, avec une production de céréales, une diversification de pensions de chevaux et d'accueil à la ferme avec gîte, ferme pédagogique. Je suis agricultrice dans la Somme, producteur de lait avec mon mari. On est ici aujourd'hui pour une revendication assez spéciale. On n'y arrive plus, on n'est plus rémunéré. Aujourd'hui on travaille à paire tous les jours, les jeunes ne peuvent plus s'installer. Les normes, on en a marre. L'idée de base c'est surtout de nous laisser un peu plus d'air en termes d'administratif et de normes environnementales. Et puis parce que la situation est très difficile et délicate pour les éleveurs, mais en céréales la situation n'est pas non plus superbe. Une récolte qui est belle, mais avec des prix qui ne sont pas au rendez-vous. On ne peut pas faire l'aumône, mais ce qu'on veut c'est qu'on soit rémunéré comme il se doit. On ne fait que de la paperasse, on ne peut plus travailler tranquillement et aujourd'hui on n'en peut plus. Peut-être pas dans notre région, mais dans d'autres régions comme dans la Bretagne, il y a un agriculteur tous les deux jours qui met fin à ses jours. Il faut arrêter cette hémorragie. Je pense qu'on a vendu l'agriculture française aujourd'hui pour autre chose en France. On nous a vendu contre du Dassault, contre de l'aviation, contre de l'armement, je ne sais pas. Mais aujourd'hui l'agriculture française meurt. Je n'appelle pas ça quelque chose de musclé. Aujourd'hui ce n'est qu'un défilé. Il n'y a pas de casse, il n'y a rien. C'est une revendication. Si on ne nous entend pas, de là où on est, il fallait venir vers Paris. Paris ne vient pas vers nous. Aujourd'hui ce sont nos politiciens qui gèrent tout ça. Donc la seule solution pour nous en faire entendre c'était de venir à Paris. L'idée c'est qu'une délégation est allée rencontrer le Premier ministre, le Président et le ministre de l'Agriculture. C'est qu'on arrive à obtenir des baisses de cotisations sociales, donc des solutions plus durables et pas des solutions d'urgence. Quand on voit que notre lait, comment il est payé, sur quels critères, et que vous avez des pays juste à côté, ils n'ont pas les mêmes critères, ils n'ont pas les mêmes contraintes que nous, ils n'ont pas les mêmes normes. On se dit non, on n'est pas dans l'Europe. Quelque part c'est de la concurrence déloyale. On aimerait se retrouver un peu plus de compassion et de crédit à notre métier. La situation n'est pas facile. Et donc on aimerait avoir cette confiance de nos politiques dans notre corporation, quelque chose qu'on n'a pas aujourd'hui. Si on ne réagit pas, tout le monde main dans la main, ça va être l'hécaton, mais la production laitière, la production porcine, mais les autres productions vont disparaître. Et on a un savoir-faire français. Et ça, il faut le garder. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada